Je vais accueillir ceux qui ont rejoint ce plateau. Tout d'abord, M. Noumkampierre, qui est notre expert financier, de plus en plus présent sur les plateaux d'Afrique Média. Auditeur bancaire. Auditeur bancaire également, bien sûr, il faut le préciser. De plus en plus en plus présent sur les plateaux d'Afrique Média et sous d'autres médias, bien sûr, un grand militant anticipat. Bonsoir, M. Noumkampierre. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à l'Afrique. Bonsoir au Cameroun, mon pays. Je voudrais, comme vous m'accueillez, adresser à l'épiscopat du Cameroun, aux évêques du Cameroun, à toute la communauté chrétienne catholique. Mes sincères condoléances pour... Vous savez, je suis chrétien catholique. Nous venons de perdre, dans des conditions extrêmement dramatiques, l'évêque de Bafia. Donc, je voudrais adresser à nos pères pasteurs, les évêques du Cameroun, toutes mes condoléances et dire que nous, qui sommes les brebis, qu'ils ne perdent pas courage. Parce que quand on commence à frapper les pasteurs, c'est pour que les brebis s'égarent. Alors qu'ils prêtent courage et puis qu'ils poursuivent l'œuvre que Christ leur a donnée. Si nous avons le courage de continuer, moi particulièrement, de faire ce que je fais au profit des victimes de banques en faillite. Et aujourd'hui, face à une dévaluation qui arrive, c'est parce que les enseignements qu'ils nous donnent, nous donnent le réconfort qu'il faut pour nous battre pour les autres. Je me souviens, permettez-vous que je disais ça pour chuter. On m'a souvent demandé qui était mon parrain dans des pays où on pense que les valeurs sont aujourd'hui perdues. Quand on me demande qui est mon parrain, on voudrait me voir dire que c'était mon parrain. Il est le plus simple et le plus compliqué, qu'il soit si Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc qu'ils comprennent qu'en dépit de tout ce qui arrive, il va prendre le courage et continuer à nous conduire selon la parole de vérité. Merci, messieurs. Donc, Pierre, et bien sûr, on découvre cette facette du grand croyant. Merci en tout cas d'être avec nous. On accueille quelqu'un d'autre. C'est Robert Mouté-Ambassa qui est avec nous, lui également possède la seconde partie du débat panafricain. Robert Mouté-Ambassa qui est homme politique, bien sûr, expert en développement durable, expert en question du pétrole, vous connaissez déjà cette casquette, expert sur les questions de sécurité et surtout chef d'entreprise. Bonsoir, bienvenue au débat panafricain, seconde partie. Bonsoir Bachir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Juste avant de rentrer dans le studio, j'ai passé un coup de fil à François Bicoro. Il m'a dit qu'aujourd'hui, ils sont 1,730,257,127. Voilà, donc, très nombreux de plus en plus à suivre le débat panafricain. Eh bien là, c'est un gros coup. On salue d'ailleurs François Bicoro qui doit être en train de nous suivre en ce moment. Merci à vous d'être là. On accueille Anja Mena, professeur Sitak qui est également là pour la seconde partie du débat. Professeur Sitak, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toute l'Afrique. Je voudrais saluer déjà tous ceux qui viennent de se présenter, les frères là-bas. Je pense que mon cher ami Bandakani est encore là aussi. Je voudrais le saluer. Je ne sais pas si Béala est parti, mais un bonsoir aussi. Et puis, du côté de Yaoundé, Arthur et tous ceux qui sont avec moi ici, les frères. Et toute l'Afrique, la Grande-Afrique, la galaxie africaine. Tous ceux qui, voilà, qui sont là. J'ai tenu à être là parce que je me suis dit que c'était un devoir, mais aussi en même temps c'était un honneur d'être invité. Bachir, cher Bachir. Donc, voilà. Donc, merci et à tout à l'heure. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, professeur Sitak. Et un dernier, honorable Pierre Nekam. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes analyste politique et surtout ancien député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le même parti d'ailleurs que Mouti Abassa. Bonsoir Bachir. Bonsoir à tous les copanélistes du plateau central, notamment au président Bandakani, dont j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui sur ce plateau. à M. Nounkampierre, qui est notre expert financier, qui aura le temps de pouvoir bien décortiquer le sujet du jour. À M. Mouti Abassa, qu'on ne présente plus. M. Yam Dominique. Et bien sûr, sans oublier le plateau de N'Djamena, le plateau de Yaoundé, le plateau de Bruxelles, avec lui Michel, qui est aujourd'hui une grande référence pour AfriMedia. Et sans oublier également le plateau de Russie. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous, parce que vous savez, AfriMedia, aujourd'hui, c'est un très grand média, et c'est toujours un plaisir de participer à une oeuvre aussi grandiose. Merci, honorable d'être là avec nous. Et bien, monsieur, les autres, vous les connaissez déjà. Je rassure tout de suite notre ami professeur Sittac, que le président Bandakani est bien là. Calix, malheureusement, elle est partie pour des raisons d'agenda. Et bien, je vous propose d'aller écouter ce que nous a préparé, encore une fois, Raoul Pepin, Benambena. Nous parlons de cette dévaluation qui se dessine de plus en plus, malgré le refus, bien sûr, des dirigeants de la CEMAC. Le spectre de la dévaluation se dessine. Comment y faire face au vu du désastre causé par la dévaluation de 1994 ? Que peut-on faire ? Peut-on l'éviter ? C'est donc la question que nous nous posons aujourd'hui. Raoul Pepin, c'est à vous. Le franc CFA va-t-il connaître une nouvelle chute ? La question tarote les esprits des Africains qui cherchent mais en vain de connaître le denouement des négociations avec le Fonds monétaire international. Certains économistes ne cachent pas leur inquiétude quant à l'avenir du franc CFA et les pays de la zone franc. D'après des sources bien introduites, une négociation à caractère de complot serait en cours par certains dirigeants africains en vue d'une dévaluation en sourdine, c'est-à-dire sans bruit, de peur de susciter autant de colère. Malgré la réduction du train de vie de nos États africains, le pire semble inévitable, d'autant plus que les financiers s'appuient sur la baisse des cours du pétrole sur le marché international comme facteur négatif mis en cause. Ajoutez à cela la chute des prix de l'or noir observé depuis 2014 et qui plombe les ressources budgétaires de certains pays de la SEMAC. Compte tenu donc de la forte dépendance des pays de la SEMAC des ressources pétrolières, l'on peut des primes à bord prévoir la dévaluation du franc CFA, mais que non, une conspiration bien orchestrée par les institutions financières internationales qui aiment à contrôler les faits et gestes des Africains. C'est donc une autre mort subite qui se prépare en dépit des multiples réunions par-ci et par-là et qui n'avait pour visé de distraire l'opinion publique. Face à cette situation qui paraît de plus en plus du gubre, me semble-t-il, il serait impératif de diversifier le panier des monnaies. Ainsi, la flexibilité monétaire qui résultera donc de cette option permettra aux différentes économies de la SEMAC de limiter les effets d'une dévaluation comme celle de janvier 1994. Ainsi, l'Afrique devrait prendre en compte cette menace qui est désormais réelle au risque de se faire assicier. Et si l'on anticipait donc une sortie immédiate du franc CFA, ne serait-ce pas là une option ? La réflexion des Aoundé en décembre 2016 et qui aurait privilégié la voie des ajustements serait-elle baliée d'un revers de main ? Il conviendrait donc de rester désormais sous ses gardes car la guerre est déclenchée. Oui, Afrique, tu dois défendre ta dignité. À bon entendeur, salut. Raoul Pepam. Benam Benam. Et bien sûr, Hakim Mbela pour cet élément. Eh bien, je voudrais me retourner directement vers vous qui venez d'arriver, notamment notre expert, M. Noumkamp-Pierre. M. Noumkamp, on parle de plus en plus d'une dévaluation. Et ça se traite comme une sorte de conspiration puisque c'est en bas de table et par chance, les informations fuite comme ça. Sur quel élément est-ce qu'on peut s'appuyer pour dire qu'effectivement, il y a une dévaluation qui arrive ? Ben, écoutez, très belle question, Bachir. Elle ne me surprend pas dire qu'il y a une dévaluation en vue. Elle ne me surprend pas du tout. Avant le sommet des chefs d'État de décembre 2016, 23 décembre, extraordinaire, de la CEMAC, on a laissé entendre que les chefs d'État avaient refusé la dévaluation. Non, ils ne peuvent pas refuser la dévaluation. Même s'ils refusent, elles s'imposeraient dans le contexte parce que nous sommes arrimés à l'euro par une parité de change fixe. J'avais fait une analyse avant que ce sommet, je ne sais pas si la réalisation peut placarder ce tableau-là. Voilà. Alors, affichez bien qu'on puisse voir. Là, il s'agit de la courbe d'évolution du taux de couverture extérieure du franc CFA. On va juste enlever le sentier, s'il vous plaît. Ça, c'est technique. Ça veut dire que la dévaluation ne surprend pas. On peut l'apprécier, on peut la voir venir dans le cas qui est le... Vous voyez tout au bas à gauche, tout au début de la courbe, c'est de janvier 93 à janvier 94. Là, où s'est passée la dévaluation de janvier 94. Vous voyez, la courbe est dans la zone rouge. Et puis, dès qu'on a dévalué, elle a enclenché une position ascendante. jusqu'au 31 janvier 2008, où elle a commencé à chuter de manière vertigineuse. Dans la zone C, elle s'est terminée en juin 2014, où on dit que les taux, que la courbe du pétrole a commencé à chuter sur le marché mondial. Mais vous voyez que bien avant que la courbe du pétrole ne commençait à chuter, la courbe, elle chutait déjà et de beaucoup. Nous sommes là au 31 décembre 2008. Ça voudrait dire que ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui, on a vu venir. Ceux qui ont la charge de gérer notre monnaie pour le compte de nos États ont vu le désastre arriver. Vous voyez, le dernier point de la courbe, c'est le 31 décembre 2016. Ils l'ont vu arriver, mais ils n'ont rien fait. Ils l'ont vu arriver, mais dès lors que la dévaluation est programmée, elle est planifiée par ceux qui ont la charge de gérer notre monnaie. J'ai adressé une lettre ouverte au gouvernement de la Berc disant que même le sommet de décembre 2016 planifiée et programmée pour déstabiliser le Cameroun et l'Afrique centrale. Le Cameroun et l'Afrique centrale. Il faut le dire à l'entame de cette émission qu'on comprenne la gravité de la situation qui est la nôtre. J'ai adressé une lettre ouverte au gouvernement le 28 mars 2017, l'actuel gouverneur, lui décrivant sur 9 pages tout ce qu'il avait constaté, l'analyse qu'il avait fait. Alors, chaque fois que le taux de couverture de la monnaie est élevé, on affiche un taux de couverture, on déclare un taux de couverture plus bas. Ça donne lieu à des manipulations des réserves de change. Ça veut dire qu'on a pillé les réserves. Ça, il faut le dire. Il faudrait que l'Assemblée de la Chasse suive. Il faudrait que tous les partis politiques que j'interpelle ici a commencé par le RDPC, le secrétaire général du RDPC. J'interpelle le plan Bandagani qui est là avec moi, à côté de moi, nouveau mouvement populaire. J'interpelle le SDF, j'interpelle le mouvement progressif, j'interpelle l'honorable Jean Jaït Chindi. J'interpelle l'UPC, j'interpelle le parti des intellectuels, le MRC et le professeur Jéboudi Kanto. J'interpelle le CPP, l'UNDP, le RDPC et l'UDC. Et tous ces autres partis dans la sous-région, bien sûr. Et toutes les ovations syndicales, j'interpelle le CPP, qu'ils soient tous à l'écoute, pour comprendre là où on nous amène. S'ils doivent laisser ces pays être sinistrés, s'ils doivent laisser l'Afrique centrale être sinistrée, alors moi je suis technicien, mon devoir c'est de faire l'analyse et de pondre les résultats. Mais je suis aussi le président de l'assassion des consommateurs, la mutuelle des consommateurs qui depuis 6 ans lutte pour les victimes des banques, quel que soit le risque qui arrive. La dévaluation est un risque bancaire gravissime. Alors donc je dis, on a vu le risque arriver et les espèces, j'ai commis un entretien au profit de la nouvelle expression qui a été publiée le 19 décembre 2016 dans lequel je faisais comprendre que le cas de la BIRC avait caché la réalité au chef d'État parce qu'il y avait deux problèmes qui se posaient. Un problème macroéconomique mais un problème monétaire. Sur la courbe de tout à l'heure, en C, vous voyez que la chute de la courbe avant que les cours de l'opinion commencent à chuter, il y a une chute. Cette partie-là, cette partie-là est imputable à une crise monétaire. C'est une crise monétaire. Alors moi j'ai quand même une question et j'imagine que c'est ce que voudraient aussi comprendre les téléspectateurs. Alors si ces experts, les experts et tous ceux qui sont chargés de diriger et de contrôler cette monnaie ont vu venir la crise, ont vu venir cette dévaluation, pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait ? Ils n'ont rien fait parce que ce sont les supports de la France. Ce sont les supports de la France parce que les chiffres que je publie, c'est les chiffres que la Banque de France elle-même a publiés. Vous savez, la France participe et c'est la seule chose qui justifie sa présence au Conseil d'investissement dans les instances dirigeantes de la Banque centrale, tant à la BEAC qu'à la BCAO. Elle participe à la gestion de notre monnaie en contrepartie de la garantie de convertibilité illimitée qu'elle donne aux Français. Et c'est en ça que je dis que le peuple n'a pas à avoir peur. il n'y aura pas de dévaluation sauf si vous laissez qu'on dévalue. J'interpelle les partis politiques ici sauf si vous voulez prendre l'Afrique centrale quand vous allez diriger en Lambeau. Très bien. Je vais revenir à vous tout de suite. Le temps de donner la parole à M. Mouti Ambassa. M. Mouti Ambassa, quel regard vous portez sur cette dévaluation qui s'annonce de plus en plus ? C'est vrai que la courbe que nous a montré M. Nounkam, en tout cas, elle en dit beaucoup et surtout que comment dire cela ? Il y avait déjà des signaux mais on n'a pu rien faire. Merci Mouti Ambassa pour la question. C'est quelque chose de très très important. Tout ce que M. Nounkam vient de dire est juste. Tout ce qui est juste. Et je peux garantir que cette courbe elle est juste à la seule différence que les chiffres sont proposés par le compte d'opération en France. Ils vous mettent ce qu'ils veulent. Et comme il y a une préparation psychologique à la dévaluation tout va dans la même direction. C'est-à-dire que ça peut être plus grave que ça au... Non mais il n'y a pas... Sur le fond il n'y a pas de problème. J'en viens justement. Dernièrement je crois que c'est la Béa qui a signalé qu'il y a à peu près 2000 milliards dans les comptes d'opération. À cette valeur-là ça n'impose pas la dévaluation. Et ça c'est le chiffre que le compte d'opération donne. La réalité il faut multiplier ces chiffres je ne sais pas par 100 pour connaître le vrai chiffre qu'il y a de ce côté. Donc le vrai problème il faut d'abord faire comprendre aux gens pourquoi le franc CFA. Le franc CFA a été créé pour permettre à la France d'acheter nos matières premières toujours moins chères. De prendre. Donc de prendre nos matières premières à vil prix. Il faut déjà noter ça. Et chaque fois que on aura tendance à avoir un peu d'autonomie ou essayer de monter au niveau des prix le CFA sera dévalué. tout ça parce qu'ils doivent acheter nos matières premières le bois le pétrole le coton tout ça le manganètre tous les produits ils veulent prendre ça gratuitement. Et il y a un autre aspect de choses qui est géré par les banques. Les banques commerciales dans notre pays ne font rien pour donner des crédits d'investissement pour développer notre tissu industriel. Ils veulent des crédits pour acheter des immobiliers des meubles des trucs comme ça donc c'est le crédit de consommation uniquement. Comme ça il y aura moins d'investissement moins d'infrastructures et moins de développement. C'est fait exprès. Et quand on regarde ce que le CFA nous a fait depuis sur 15 pays de la zone CFA 13 sont PPTE sur 15. Pays pauvres très endettés. Ça veut dire que pays pauvres très endettés ça veut dire que depuis 60 ans le CFA n'a pas permis à ces pays et ceux qui pensent parlent même de comment on appelle ça d'émergence c'est un rêve tant qu'il y a le CFA il n'y aura jamais d'émergence. Ça il faut bien le noter. Donc il y a l'inflation dans les accords qu'il y a avec la France par rapport à la monnaie au CFA la zone de l'afflure de l'ouest ne doit pas dépasser 2% d'inflation la zone de l'afflure ça ne doit pas dépasser 3% sinon on ne va plus nous garantir la convertibilité du CFA. Donc maintenant à côté de ça vous voyez les multinationales qui viennent font des transferts illimités d'argent. On parlait de Cabral l'autre jour chaque fois qu'on dépose les recettes à la banque le lendemain c'est parti tous les compagnies et multinationales font ça et avec ce transfert gratuit à presque zéro franc ils sont libres d'investir comme ils veulent parce que le CFA chaque fois qu'il est dévalué devient toujours plus faible. Alors pourquoi une nouvelle dévaluation du CFA ? Et c'est là le nœud du problème il ne faut pas regarder le CFA c'est nos chefs d'état comment vous expliquez ça ? Nos chefs d'état entre les chefs d'état d'Afrique de l'Ouest les chefs de l'Afrique centrale si l'Afrique centrale se donne un peu plus d'autonomie chaque jour on les manipule de moins à moins ils connaissent bien le système ils ont été moulés dedans ils arrivent de temps en temps à dribler la maison mère ce qui ne se fait pas avec les jeunes chefs d'état ou nouveaux chefs d'état d'Afrique de l'Ouest qui sont un peu comme des sous-préfets dans leur région et du coup vous avez bien vu ils ont refusé dernièrement dans l'entretien qu'ils ont eu de venir en secours théorique à la zone Afrique centrale pourtant à un moment donné la zone Afrique centrale était partie au secours de l'Afrique de l'Ouest tout le monde oublie ça en ce moment donc vous avez les pays d'Afrique centrale ont refusé pour la majorité sauf le Cameroun de signer les APE ok ? c'est quelque chose de très très important qu'il ne faut pas oublier et maintenant l'autonomie que les dirigeants d'Afrique centrale Paul Biya Oubiangé Mbazogo Sasungueso Ali Bongo et autres sont en train de prendre gêne on ne peut plus venir faire ce qu'on veut donc il faut raclasser ces chefs qui prennent beaucoup d'autonomie et comme on ne peut plus venir avec les militaires avec les chers états dans les avions pour les installer parce qu'aujourd'hui ce n'est plus possible il faut aller chercher ce qui va créer le trouble des autres une dévaluation va rendre la vie plus dur aux populations un véhicule que vous achetez à 5 millions vous allez dépenser 10 millions s'il ne va pas acheter le même véhicule donc ce sera plus dur pour les populations et ça va créer un contexte économique négatif pour nous et la souffrance la fracture sociale va s'augmenter les pauvres vont devenir plus nombreux et du coup ils vont être fâchés et ils vont aller balayer nos chefs d'état c'est leur objectif donc nous devons tous chacun là où il est nous devons veiller à ce que cette escroquerie ce vol organisé cet abus de confiance et manipulation arrête d'alimenter c'est la tragédie que vivent les africains parce que le CFA c'est la tragédie que nous vivons nous avons marre de penser que chaque fois qu'on veut élever chaque fois qu'on veut sortir la tête de l'eau on dévalue chaque fois qu'on veut sortir la tête de l'eau on dévalue quel pays sera émergent avec une monnaie qu'elle ne maîtrise pas donc je pense que attention et je sais que il y en a quelques-uns qui sont tombés sous l'influence sous le charme de l'effet Macron attention quelqu'un l'a dit tout à l'heure et je confirme Macron sera pire que Sarkozy attention il va venir chercher à piquer tout ce qu'on a et sinon on n'est pas vigilant sur l'appareil de l'Etat vigilant je crois que ça c'est pas mal pour chuter dans cette première phase je voudrais dire que face à cette situation où le CFA est menacé d'être dévalé alors que les conditions ne sont pas réunies pour cela tout simplement parce qu'il faut sanctionner nos chefs d'Etat parce qu'ils sont un peu plus autonomes parce qu'ils ont refusé les appels parce qu'ils commencent à comprendre il faut que nous avons une obligation patriotique et pan-africaniste de soutenir nos chefs d'Etat sans réserve qu'ils soient des dictateurs ou pas c'est nos chefs d'Etat c'est à nous de les enlever c'est à nous de les maintenir je crois qu'on n'est pas obligé de rester dans le franc CFA si cette dévaluation arrive il faut sortir du franc CFA il y a le Yen on peut s'appuyer sur le Yen aussi en tout cas ça veut dire quelque part si j'ai bien compris ce que nous dit M. Mouti Ambassa la dévaluation pourrait être un prétexte pour sortir professeur Cittac c'est bien sûr à vous que je renvoie cette question on peut saisir de cette dévaluation comme une occasion comme me le disait d'ailleurs en offre M. Nounkam c'est l'occasion ou jamais me disait-il oui je pense moi j'ai tendance à poser la question mais depuis la rencontre de Yaoundé qu'est-ce qui s'est fait parce que je pense que vous savez 20 janvier 1994 il y a eu quelque chose qui s'est passé et dans ces choses qui s'est passées parlant de la dévaluation il y avait un certain Ouattara il y avait un certain Conan Kablan de Dakar il y avait un certain Congolais Joachim n'est-ce pas Yompi ou Pongo tous ces gens qui après ont n'est-ce pas gagné d'ailleurs tous des promotions certains sont devenus présidents de la République etc mais il y avait quand même des chefs d'État qui étaient là aussi à Dakar je pensais au président Tchadien Idriss David nous étions là Paul Biya était là Obiang Nkema Abazongo était là et je pense que depuis la réunion de Yaoundé en principe on devrait à l'heure où nous parlons avoir déjà une on va dire un peu déjà qu'est-ce qui a été réfléchi qu'est-ce qui a été préparé jusque là déjà depuis qu'on leur a annoncé mais déjà en coulis ce qui va se passer j'espère qu'il y a des stratégies qui sont en train d'être réfléchies une fois de plus encore j'espère que l'Afrique sait où elle va ce qu'elle doit faire etc c'est quand même dommage que nous continuions n'est-ce pas à attendre toujours pour être confrontés à ces choses-là n'oubliez pas d'ailleurs que pour parler n'est-ce pas de Macron premier président africain est reçu en France il y a quelques jours c'est Ouattara ensuite vous avez vu Makissal aussi quelqu'un a parlé tout à l'heure du Sénégal et puis de la Côte d'Ivoire nous ne sommes pas dans le secret des dieux mais sûrement ils ont parlé du CFA peut-être qu'on va déplacer cette fois-ci le territoire on va signer peut-être sûrement à Abidjan puisqu'on avait dit un autre jour à Dakar donc vous voyez tout ça ce n'est pas fortuit tout ça ce n'est pas gratuit et c'est pour ça que justement c'est inquiétant et pour répondre à votre question je pense que l'occasion à jamais de si vraiment l'Afrique veut exister je pense que l'occasion à jamais de pouvoir sortir quelque chose je pense qu'il est extrêmement important et ce soir je ne vais pas parler du côté technique je pense que cher Bachir tu as tellement de techniciens de spécialistes de la question autour de toi moi je voulais simplement relever le côté spirituel dire simplement un mot je pense que les Africains doivent comprendre nous sommes tous des êtres spirituels tant que nous ne comprenons pas que nous devons sur le plan spirituel je ne rentre pas dans le technique ce soir je ne rentre pas vraiment dans le scientifique ce soir sur le plan spirituel tant que nous comprendrons que nous ne pouvons pas couper le cordon médical de ces choses là nous allons rester psychologiquement comment on appelle ça sociologiquement anthropologiquement esclaves parce qu'en fait c'est quoi c'est que c'est l'esclavage c'est-à-dire comment on peut comprendre continuer l'espoir à rester avec les liens qui sont les liens qui datent de très longtemps des choses qui nous ont comment on appelle ça qui nous ont annihilés qui nous ont détruits et nous continuons encore dedans je pense qu'il est temps que nous comprenions que ne serait-ce que sur le plan spirituel nous devons commencer à chercher à couper un certain nombre de cordons médicales parce que sinon nous ne pouvons rien faire de fort nous ne pouvons ni avancer sur le plan politique ni sur le plan économique ni sur le plan n'est-ce pas stratégique et nous allons continuer toujours n'est-ce pas à être des dendons de la farce et nous allons continuer toujours n'est-ce pas à nous tirer n'est-ce pas par le nez comme des esclaves je sors par là Bachir en disant simplement que je pense aussi que vraiment c'est de l'actualité tout ça mais moi j'aurais aimé que de temps en temps également que nous allions aussi des fois chercher les exemples peut-être en Chine les exemples peut-être ne sais pas aux Etats-Unis dans d'autres pays également pour éclairer également la lenteur des Africains pour leur donner également des exemples comparatifs pour les instruire également sur d'autres choses peut-être ça pourrait encore davantage encore les amener justement à prendre position autrement à commencer par nos chefs d'Etat parce que de fois j'ai comme l'impression que nous faisons trop de publicité à la France qui ne mérite même pas d'ailleurs tous ces publicités-là de fois Merci professeur Sitak et bien on va prendre cette fois-ci l'avis de l'honorable Pierre Nekam donc honorable votre point de vue sur cette question de la dévaluation Bachir vous savez on ne saurait parler de la monnaie sans se ressourcer naturellement auprès de l'un des plus grands experts connus et reconnus à la matière à travers l'un de ses ouvrages célèbres intitulé Monnaie, Servitude, Liberté le professeur Thunian Tuwemi vous savez il disait je cite l'Afrique faute d'accorder aux questions monétaires l'attention qu'elle mérite inflige à ses enfants et à tous ceux qui ne sont pas encore nés des souffrances tout à fait gratuites ou plutôt détruit ce que nos aïeux dièrent en donnant de leur sang ont voulu laisser à leur progéniture je veux dire une Afrique prospère une Afrique où il fait bon vivre une Afrique riche et c'est la raison pour laquelle j'ai l'opportunité de féliciter Afrique Média parce que Afrique Média a été au début au commencement du débat au fond sur la monnaie africaine beaucoup de personnes n'avaient pas compris mais aujourd'hui tout le monde en parle parce que la monnaie est un sujet sociétal sociétal parce que vous savez la monnaie est au centre de toute économie dont elle permet de pouvoir orienter son économie afin de pouvoir assurer un développement important pour l'intérêt de ce pays et naturellement pour l'intérêt des populations parce que en fait toute économie doit être au centre dans son centre permettre un développement des populations c'est pour cela qu'un état souverain un état souverain a la possibilité de pouvoir jouer sur sa monnaie afin d'orienter son économie pour l'intérêt unique de son pays et de ses populations c'est pour cela qu'aujourd'hui vous avez suivi il y a un slogan Amérique à face je ne voudrais pas revenir sur le président américain Donald Trump mais Donald Trump a dit Amérique à face ça veut dire que tout ce qu'il va faire toute politique économique toute politique monétaire qu'il va mettre en place ce sera pour permettre le bien-être et le bonheur des américains avant tout et nous en Afrique naturellement c'est pour cela que toute politique économique monétaire mise en place c'est pour l'intérêt des africains je vais vous prendre deux exemples avant de répondre à votre question faut-il peut-on dévaluer ou ne pas dévaluer sa monnaie je vais vous prendre deux exemples Bachir souvenez-vous il y a de cela des années les américains ont demandé à la Chine de réévaluer sa monnaie la Chine a refusé en estimant que le yuan le yuan qui est la monnaie chinoise était à son niveau pourquoi la Chine refuse c'est parce que la Chine c'est que cette sous-évaluation de la monnaie chinoise dont le yuan va permettre à la Chine d'exporter massivement puisque la Chine est un pays qui fabrique beaucoup de produits dans tous les secteurs cela va permettre à la Chine d'exporter massivement et le résultat est ce que l'on voit aujourd'hui la Chine c'est la première économie florissante c'est pas moi qui le dis tous les experts financiers le disent c'est ça alors maintenant il y a un autre oui alors je voulais pouvoir vous relancer une fois pour en arriver justement à la question américaine à la question africaine oui est-ce qu'une dévaluation en ce moment pourrait être bénéfique aux états africains quand on sait quand même tout le désastre que cela a causé dans les années 1994 tout à fait Bachir mais permettez que je revienne un peu parce que tout à l'heure j'ai pris un exemple l'exemple chinois qui était un exemple de sous-évaluation présumée du yuan chinois je voudrais vous prendre un autre exemple un exemple de réévaluation parce que quand on parle d'évaluation il faut que l'on comprenne qu'on peut aussi réévaluer sa monnaie si vous prenez aujourd'hui les états unis il y a là 4 ans exactement le dollar américain oscillait autour de 450 francs c'est pas aujourd'hui le dollar américain oscillait autour de 600 francs c'est pas les mathématiciens vous feront le rapport entre 600 et 400 ils vous diront le dollar a été réévalué à peu près de 30 40% alors cette réévaluation mécanique a permis c'est c'est pas un hasard cette réévaluation mécanique permet aux américains d'acheter du pétrole toujours à un coût beaucoup plus faible à l'étranger et lorsque en plus de cela de la réévaluation mécanique du dollar américain lorsque en plus de cela les pays membres de l'OPEP s'arrangent à produire beaucoup plus de barils de pétrole vous comprenez que l'Amérique se retrouve à acheter le pétrole qui est une matière première essentielle pour eux à un coût relativement bas alors maintenant pour revenir sur la question du franc CFA je vais vous dire personnellement que le franc CFA pour moi c'est une question assez extraordinaire extraordinaire parce que tous les pays utilisateurs du franc CFA ne sont pas maîtres de leur destin ils ne sont pas maîtres de leur monnaie à partir du moment où on n'est pas maître de sa monnaie on ne peut pas être maître de son destin c'est extraordinaire parce que tous les pays utilisateurs du franc CFA ce sont des pays qui sont historiquement avec une balance commerciale qui est toujours déficitaire pourquoi ? parce que ces pays importent l'essentiel de leurs produits de consommation que ce soit les moyens de déplacement les moyens de communication que ce soit les médicaments bref tout est pratiquement importé c'est encore extraordinaire parce que dans tous ces pays qui utilisent le franc CFA il y a des multinationales qui sont installées et qui ont le pouvoir de rapatrier au quotidien leurs bénéfices et même leurs réserves et enfin Bachir ce qui est extraordinaire pour le CFA c'est que tous ces pays qui utilisent le franc CFA c'est des pays qui exportent quelques matières premières notamment le café le cacao l'uranium le pétrole brut et les prix de ces matières premières vous serez surpris en tout cas pas vous les prix sont fixés ailleurs et sans le consentement de ceux qui vendent ces matières premières quand vous regardez tout cela vous comprenez que une dévaluation du franc CFA en plus de celle qu'on a connue en janvier 94 qui avait été signée à l'époque par un ministre camerounais de finances ça s'est passé à l'époque à Cotonou vous comprenez que une dévaluation du franc CFA aujourd'hui signerait l'arrêt de mort des populations de ce pays je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra ils pourront faire pour pouvoir vivre la vie sera impraticable pourquoi ? parce que les prix vont doubler si vous achetez avant un médicament à 5000 francs préparez-vous à l'acheter à 10 000 francs si vous achetez avant une voiture à 10 millions organisez-vous pour pouvoir l'acheter prochainement à 20 millions bref tous les produits de consommation de téléphones vos caméras de studio que je vois qui sont très jolis arrangez-vous à pouvoir doubler l'argent pour pouvoir en acheter est-ce que c'est possible ? à mon avis je crois que cette dévaluation du franc CFA qui s'annonce ce n'est pas pour l'intérêt des utilisateurs du franc CFA à mon avis je crois que cette dévaluation c'est plutôt pour l'intérêt de celui qui détient réellement les clés du franc CFA mais souvenez-vous le professeur Trinian Premier disait encore enfin je cite si on admet que le pouvoir économique confère le pouvoir politique on doit pouvoir admettre que le pouvoir monétaire confère le pouvoir politique ainsi quand on sait que la mission première d'un état souverain est de pouvoir mener une politique économique mener une politique monétaire pour l'intérêt du développement de son pays de ses populations et pour assurer également l'avenir de ses enfants au vu de tout cela Bachir on peut dire sans se tromper que aucun pays au monde aucun pays sérieux au monde ne peut sous-traiter sa volonté de développement merci en tout cas honorable Nekam on pourra revenir vers vous tout à l'heure si le temps nous le permet le temps aussi de permettre à nos téléspectateurs de nous dire un mot monsieur Pouet depuis l'Allemagne monsieur Pouet bonsoir bienvenue au débat panafricain nous nous inquiétons nous nous interrogeons sur les conséquences d'une future dévaluation du franc CFA quel est votre point de vue monsieur Bassi bonsoir à tous les panellistes bonsoir à tous les auditeurs monsieur Bassi permettez-moi de commencer par une question à l'attention de monsieur Ambassar dont j'ai apprécié le stade d'intervention bon en fait monsieur Ambassar j'ai une question à votre attention êtes-vous d'avis en face de la sortie du franc CFA une question je veux dire fondamentale pour les présidents de 2018 vous pourriez la répondre après fondu je crois d'un geste pour ce qui concerne la dévaluation du franc oui oui pour ce qui concerne la dévaluation du franc CFA moi je crois que n'est-ce pas je vais beaucoup plus aborder dans la tentative du fait le fait qu'on veut dévaluer le franc CFA zone CEMAC et laisser le franc CFA zone noire inter UMOA je vois la n'est-ce pas une tentative de division du mouvement panafricaniste ici il s'agit de récompenser les bons élèves la finitude et les mauvais élèves sont punis et c'est pourquoi je veux lancer cet appel au panafricanisme qu'on soit attentif et qu'on ne se laisse pas diriger qu'on ne tienne pas la pression pour sortir du franc CFA et encore double nos liens dans le combat c'est tout ce que j'avais à dire merci je partage les avis de tous les panélistes merci monsieur au revoir et bonne soirée bonne soirée monsieur vous répondez je rappelle qu'il y a quelqu'un d'autre au standard allez-y la situation est telle que si nous pouvons sortir maintenant il faut le faire êtes-vous d'avis pour que ce soit l'un des leitmotivs de la prochaine élection présidentielle au Cameroun par exemple c'est la question pourquoi pas parce que vous savez le CFA si on le déva et si on le déva le Cameroun va beaucoup souffrir et je pense que les Camerouniens et leurs présidents ne sont plus prêts à souffrir comme en 94 merci monsieur je vais vous retourner juste après monsieur Tonga pour rester en équilibre avec nos téléspectateurs également monsieur Tonga bonsoir vous nous appelez justement du Cameroun la zone Cémac la zone ciblée par cette dévaluation il faut dire qu'on est dans des salles de rats Tonga je vous écoute on va reprendre on va reprendre le son n'est pas très bon avec monsieur Tonga j'espère que ça va s'arranger très rapidement peut-être le temps de régler cela monsieur Nunca oui je voudrais dire la sortie n'est plus une question où on attendra les échéances politiques pour le faire c'est maintenant c'est maintenant et immédiatement là parce que dès lors que la France brandit cette dévaluation du CFA de l'Afrique centrale en soulevant des raisons qui ne tiennent pas du tout alors c'est le moment de lui brandir les arguments qui nous permettent ou de redresser la barre de lui faire comprendre qu'il faut décoloniser cette monnaie c'est le moment et en moins que vous me laissez un peu le temps que j'explique ne vous en faites pas je vais revenir d'accord vous êtes notre expert on va s'appuyer sur vous pour en parler il y a Jacques Mondo le pasteur qui nous appelle depuis les Etats-Unis bonsoir pasteur bienvenue au débat panafricain nous vous écoutons oui bonsoir bien aimé déjà je suis fier du travail que vous abattez ok mais sachez que dans ce travail vous n'êtes pas les seuls et en tant que pasteur en tant que celui à qui le Seigneur a donné la charge des brébis nous avons le regard aussi je veux dire un regard très très particulier sur ce qui se passe dans notre continent dans l'Afrique nous avons lancé ici un mouvement des pasteurs dans ce mouvement l'objectif est d'attirer tous les pasteurs pour une prise de conscience collective pour ce qui est de tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique surtout pour nous c'est de pouvoir amener nos pasteurs à s'engager dans un évangile d'affranchissement dans un évangile de libération des peuples parce que justement l'évangile de Jésus-Christ est un évangile révolutionnaire Jésus vient changer des choses et voilà c'est ce que nous partageons depuis plusieurs années ici aux Etats-Unis et dans toutes ces libérations dans toute cette bataille vous savez lorsque le peuple il y a eu deux deux servitudes que nous avons connues cette servitude forcée et physique et la Bible nous parle d'une servitude babylonienne vous savez quand le peuple de Dieu a été libéré et lorsqu'ils sont entrés à Babylone et à Cana ils étaient confrontés à un problème social c'était donc une seconde servitude et c'est cette seconde servitude que l'Afrique vit aujourd'hui mon appel c'est en direction des pasteurs de pouvoir n'est-ce pas porter cet évangile de libération d'évangile d'affranchissement voilà dans la deuxième servitude qui est dans la servitude babylonaise c'est celle que l'Afrique connaît aujourd'hui c'est une servitude basée n'est-ce pas sur des éléments je veux dire des aspects sociaux tels que l'économie le système de santé le système éducatif vous savez que nous avons hérité d'un système éducatif d'esclaves le système économique d'esclaves alors lorsque nous expliquons dans nos enseignements nous portons la salle sur les éléments qui supportent cette deuxième servitude babylonaise dont la monnaie et autres éléments donc j'étais scandalisé la semaine dernière lorsque l'un de vos éditeurs monsieur Mouté a traité donc ceux qui luttent n'est-ce pas contre cette servitude babylonaise dont la monnaie n'est que l'un des éléments de terrorisme ça veut dire qu'il a traité non seulement moi le pasteur comme un terroriste et Tchounjel pourquoi et tous ceux qui sont autour de vous Bandakani et Bimboum Nisak il nous a traité de terrorisme la semaine dernière et moi j'ai été vraiment très choqué c'est ce qui s'est passé justement lors de l'indépendance où on a traité nos leaders de maquisards on les appelait des maquisards c'est le même terme que monsieur Ambassa a utilisé la semaine dernière en nous tassant de maquisards et je reviens pour appeler tous les pasteurs je les appelle à pouvoir se mobiliser parce qu'il n'y a aucune guerre sans un soutien spirituel nous avons déjà vous nous qui affrayons cette bataille cette bible nous comprenons qu'aucune bataille dans la bible n'a été n'est-ce pas le succès n'était jamais garanti sans que les intercessions se plient on va reprendre la parole s'il vous plaît on revient ça a été un peu long pasteur mais l'essentiel a été dit vraiment on aurait voulu quand même en une deux minutes puisqu'il y a beaucoup de personnes qui essayent d'appeler merci en tout cas pour votre appel depuis les Etats-Unis et vous lancez tout de suite un appel au pasteur et aussi en tout cas de prendre le train en marche pourquoi pas pour eux qui sont des guides spirituels mon thème je vais revenir vous ne vous en faites pas vous allez vous proposer mais avant c'est monsieur Nomekam voilà j'ai voulu à la suite de l'honorable Pierre Nekam relever une chose parce qu'il a parlé du doublement d'après à chaque fois qu'on voudra faire quelque chose je voudrais revenir sur l'endettement public le Cameroun en décembre 2015 avait un encours d'entrement de 4842 milliards dont 3492 milliards en dévises c'est-à-dire en euros en dollars et autres les français disent qu'on va dévaluer le franc CFA c'est marrant que l'euro maintenant coûte 1300 franc CFA et qu'en Afrique de l'ouest on va plutôt réévaluer alors je relève d'abord pour l'endettement pourquoi cette séparation je vais expliquer c'est pour ça que j'ai soulevé ce point d'accord alors ça veut dire que l'endettement public dans la zone Cémac on va nous appauvrir par un jeu d'écriture du double c'est-à-dire que la pression fiscale va se faire de plus en plus et sur les ménages et sur les entreprises monsieur Ambassa qui est là comme opérateur économique doit et le président Barakani qui est là avec nous en tant qu'homme politique doivent comprendre que le Cameroun ne doit pas être laissé en lambeau quand le président Bia va partir donc il faut mobiliser et les entreprises et les ménages et tout le monde pour que cette évasion n'ait pas lieu bon maintenant on veut réévaluer en Afrique de l'Ouest mais est-ce que la situation économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest est meilleure que la nôtre en tout cas c'est ce que c'est ce que nous dit un peu elle n'est pas meilleure que la nôtre elle est aussi pire que la nôtre je vous paraphrase un peu ce qui est écrit la raison de cette dévaluation est due au fait que l'Afrique de l'Ouest a mieux géré ses réserves monétaires dans le compte des opérations françaises que l'Afrique centrale non les réserves de change ne sont pas centralisées uniquement au compte d'opérations la courbe que je vous ai montrée elle est construite comment ? c'est le rapport des réserves de change globale brute d'ailleurs sur la masse monétaire il y a eu en avril à Abidjan la région des ministres de la zone fond la BCAO est dans la même zone rouge que nous mais ce qui se passe on dit que nos chefs d'Etat qui a la mal gouvernance chez nous que nous sommes surendettés ça c'est les deux éléments qu'on avance mais je dis une chose c'est faux le ministre Alamie Ousmane mais le ministre de l'économie ces derniers jours luttait contre le FMI qui fait croire que nous sommes surendettés et que nous sommes mal gouvernés je réponds sur l'un et l'autre point alors quand notre endettement n'atteint même pas 30% du PIB et puis nous ne devons même pas avoir les mêmes critères nous ne devons pas avoir les mêmes critères d'appréciation de notre économie comme l'Europe nous sommes un pays jeune au lourd aux potentialités extraordinaires notre endettement peut atteindre 300% du PIB sans que ça gêne quoi que ce soit il faut investir il faut investir et faire venir les intellectuels camournais les intellectuels de la région qui sont à l'étranger et ne demande qu'à rentrer servir la mère patrie donc sur ce point j'ai dit nous saluons le courage du ministre Alasmin et de son collègue qui ont fait comprendre à ce support du FMI qui sont là pour nous détruire que ça ne se passe pas comme ça et le peuple et vous les hommes politiques vous devrez laisser nous davantage pour dire que les économistes nous estimons que le Cameroun n'est pas assez endetté j'en viens maintenant pour l'Afrique de l'Ouest quand on parle de la malgouvernance je ne voulais pas en parler mais est-ce que nos chefs d'Etat nous mettent plus est-ce qu'on est mal gouverné plus que ce soit en Afrique de l'Ouest je ne voudrais pas répondre mais je voudrais par rapport à la réévaluation pourquoi éviter la question je vais laisser à l'homme politique d'accord président Banda Kadi il répondra oui il va y répondre je ne vais pas prendre ça sur moi mais je reste sur le plan monétaire quand on dit qu'on va réévaluer il est vrai que le plan Ouattara a levé en l'espace d'une semaine 2 milliards de dollars et c'est justement ce qu'on nous refuse donc c'est bien un coup préparé est-ce qu'ils ont le potentiel économique que l'Afrique centrale a eux-mêmes dit non et c'est clair ils n'ont pas le même potentiel que nous parce qu'on prête en fonction de vos possibles de remboursement mais ils sont aussi mal gouvernés que nous le sommes donc ce n'est pas ça une raison qui tient maintenant quand on veut réévaluer on peut croire que c'est passé leur situation économique ou monétaire non c'est pour les pénaliser davantage donc autant ils vont dévaluer chez nous pour nous enfoncer autant en réévaluant là-bas alors qu'on est arrivé à une monnaie forte on veut rendre encore le franc CFA de la zone BCAO encore plus forte donc même le peu qu'ils vendaient par rapport à leurs petites entreprises industrielles ils ne peuvent plus vendre parce que le coût de leur monnaie sera encore beaucoup plus élevé donc il faut il ne faut pas que l'Afrique tombe dans le piège du colonisateur qui revient sous une forme extrêmement subtile et je parle aux politiciens je parle aux chefs d'entreprise qui sont en train de nous comprendre je vais revenir sur d'autres points que j'ai laissé en instance parce que je vous vois faire des signes tout à fait je fais des signes pour permettre aux autres également de se prononcer je vais ayahounder rapidement Biloua ici la question du franc CFA est un sujet avec vous nous en avons longuement débattu ça fait de nombreuses années aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui nous met pratiquement dos au mur en tout cas si on en croit ce qu'on peut lire et écouter par-ci par-là mais ma question à votre endroit est celle de savoir pourquoi créer aujourd'hui cette division entre le franc CFA ouest africain et celui de l'Afrique centrale est-ce que c'est pas une manière de créer comme une sorte de collision de ralentir pour prendre les mots du président Bandakani ralentir la dynamique panafricaniste qui était en train de naître c'est un danger pour l'Occident lorsque l'Afrique s'entend c'est-à-dire lorsque les chefs d'État s'entendent il est donc tout à fait normal qu'on essaye par ce stratagème de nous opposer parce que si nous agissons d'une même voix si nous parlons d'une même voix c'est un véritable malheur de l'Occident je voudrais il y a sur le plateau on a cité beaucoup le professeur Tchungan mais il faut dire pourquoi nous traitons avec le FMI que Tchungan a appelé le fonds de misère instantané pourquoi est-ce que nos chefs d'État sont deviennent sourds lorsque le peuple parle nous parlons nous avons parlé lorsque il s'est agi déjà peu nous avons dit que c'était un véritable crime que de signer cette affaire-là parce que les douanes nous donnent on n'a pas besoin d'être expert les douanes nous donnent beaucoup d'argent et fournissent même parfois plus de 40% de notre budget alors lorsque nous avons nous allons gommer ces recettes-là nous prendrons de l'argent où voilà le problème et ensuite quand on parle de dévaluer quelqu'un l'a dit sur le plateau c'est simple la dévaluation n'est pas une mauvaise chose en soi mais ça dépend de la situation de l'État qui va dévaluer nous pouvons dévaluer parce que nous fabriquons des choses que nous exportons et nous voulons que ces choses soient compétitives sur le plan international mais nous nous avons une économie extravertie c'est-à-dire que le colon s'est arrangé à ce que nous n'ayons que des matières premières alors quand nous nous dévaluons ça veut dire que nous offrons gratuitement nos matières premières à ces vautours ce n'est pas du tout normal et il est clair il y a un expert sur le plateau central qui parle des statistiques je voudrais lui dire que les statistiques disent ce qu'on veut leur faire dire et non pas ce qui est vrai ça cela est clair nous devons expliquer pour que le peuple nous suive pourquoi nous ne devons pas accepter la dévaluation et pourquoi nous devons sortir du franc CFA on ne peut pas aujourd'hui pour quelqu'un qui est au village et qui a de l'argent et qui prend cet argent pour aller donner au voisin il dit garde moi cet argent et il ne saura de cet argent que ce que le voisin lui dira même s'il n'y a plus rien il lui dit non ton argent est là et c'est ça effectivement le problème du compte d'opération parce que je ne sais pas quels sont les moyens que nous avons pour contrôler le compte d'opération et pourquoi cela la France qui est la mère du franc le franc est mort là-bas et nous nous gardons le franc pourquoi quelles relations avons-nous avec le franc quand l'Europe a vu que le dollar a posé des problèmes l'Europe a créé l'euro pour faire contrepoids au dollar et nous nous continuons très bêtement et on dit l'Afrique ne veut pas et je pose la question c'est que l'Afrique il faut dire il faut avoir le courage de dire que nos chefs d'état doivent changer ils doivent écouter le peuple parce qu'ils sont au pouvoir parce que le peuple l'a voulu et il est question aujourd'hui que lorsqu'il y a une opération qui engage l'avenir d'un pays ou du continent que le peuple s'exprime et le peuple doit s'exprimer absolument dans cette affaire de dévaluation on a dévalué en 1994 le FMI nous a dit qu'il y avait une pléthore d'agents publics et qu'il fallait déflater on a déflater pour se rendre compte par la suite qu'il manquait d'agents publics on a été obligé de prendre des temporaires et ces temporaires ont été contractualisés parce qu'on a vu qu'ils rendaient un service réel alors pourquoi devons-nous toujours être derrière des gens qui nous flouent qui nous entouloupent dans les grandes largeurs comme si nous étions des imbéciles non les Africains ne sont pas des imbéciles c'est pour cela que la dévaluation qui s'annonce ne doit pas être acceptée parce que si elle est acceptée il y a deux effets majeurs la mort l'arrêt de mort de notre économie et la révolte des populations pour périser et cela l'Afrique doit l'éviter voilà pourquoi nous ne devons pas accepter la dévaluation les courbes c'est bien c'est technique mais il faut dire au peuple que si on dévalue on va acheter notre cacao pour un franc symbolique tout ce que nous exportons franc symbolique et nous qui faisons du snobisme qui importons du champagne du whisky on va payer ça à prix d'or voilà des choses très simples qui pourraient amener les masses à comprendre que même s'il faut descendre dans la rue et il le faut pour cette affaire là nous refusons la dévaluation parce que nous refusons la servitude et je termine en rappelant que le fonds monétaire international est le fonds de misère instantanée merci à donc à Bilo à Aïssi pour cette analyse on va rester à Yaoundé pour libérer nos amis de Yaoundé avec bien sûr ce message de monsieur Gilles Joseph Canque qui nous a écrit Bachir à cette heure grave il importe pour les pays de la CEMAC de sortir du CFA car la France ne peut pas accepter de remplouer les caisses de la Béac en dévise suivant les articles 7 et 9 des accords signés avec nos pays lors de la création de cette monnaie car derrière le fait d'un manque de dévise étrangère va chercher à résoudre aussi son problème de dette et profiter pour faire même base sur notre zone un peu trop revoltés à leur goût merci à vous pour votre message Gilles Joseph Canque j'imagine que c'est au Cameroun oui Douala au Cameroun merci on reste Jean-Arthur Aoumou c'est à vous mon frère Bachir vous vous rappelez il y a quelques jours l'ambassadeur français au Sénégal a affirmé récemment que la France ne cédera pas son emprise exclusive sur le franc CFA c'est passé comme si de rien n'était mais il a dit clairement cela alors si ce franc CFA ne lui servait à rien et ne sert à rien et ne sert pas grand chose à la France et pourquoi donc nous réaffirmer l'exclusivité de gestion de cette monnaie là qu'on prétend être la monnaie des Africains alors que c'est une monnaie qui sert à vampiriser les pays africains les peuples africains Afri Média l'a constamment démontré le pillage de nos ressources naturelles et l'exploitation des travailleurs africains par les multinationales françaises et les sociétés françaises ne sont possibles que parce qu'il y a le franc CFA et c'est pour cela que la France exerce la suggestion politique économique militaire culturelle sur l'ensemble des pays qui sont vampirisés par le franc CFA alors il y a une espèce d'indécence vraiment et de cynisme négrophobe qui pousse la France et certains agents d'impérialistes africains à dire que c'est la mauvaise gouvernance qui est le mobile de la dévaluation du franc CFA je dis bien qu'il y a une espèce de décence et de cynisme négrophobe car ces ces soi-disant partisans de l'orthodoxie de la bonne gouvernance oublient quand même et font l'impasse sur le hold-up des secteurs vitaux de l'économie africaine via les privatisations ce hold-up qui a été opéré par les sociétés et les multinationales françaises ça ils ne le disent pas ils ne disent pas qu'avec les APE ils ont hypothéqué et bloqué l'industrialisation de l'Afrique ça également ils ne le disent pas ils ne disent pas aussi que concernant le Cameroun et le Tchad ils ont imposé à ces deux pays une guerre que ces pays n'avaient pas du tout programmée et non pas programmée à savoir la lutte contre la syrienne africaine de l'état islamique au Sahel au Sahel vulgairement appelée beaucoup à ram c'est des milliards et des milliards de francs CFA que le Cameroun et le Tchad perdent chaque jour pour endiguer ce fléau là le même Tchad ils ont appelé le Tchad à aller s'investir à la guerre de Mbom du Mali disant qu'ils allaient lui faire une compensation financière le Tchad attend encore cette agence qu'aujourd'hui et puis un bon matin on vient on nous fait des grandes dissertations sur la bonne gouvernance et on nous dit c'est pour cela qu'on va dévoiler le franc CFA non il faut quand même qu'on arrête de nous prendre pour des tarés les Africains ne sont pas des tarés si aujourd'hui on nous dit le franc CFA de la CEMA est presque nul et le franc CFA de lui et moi est assez bien en réalité ça obéit à la politique de diviser pour régner pour casser la dynamique panafricaine qui vise à appeler les peuples africains et les chefs d'état africains à se retirer purement et simplement du franc CFA pour prendre pour assumer leur souveraineté politique économique monétaire et donc leur développement et leur émancipation si cette évaluation est faite je dirais que les peuples africains et les dirigeants africains ne doivent pas trembler comme des feuilles mortes en plein vent c'est l'occasion historique de saisir cette aubaine pour nous retirer du franc CFA battre nos monnaies respectives ou communes selon que la donne se présente je dis bien respectives ou communes et de mettre sur pied un tissu bancaire endogène au service de l'économie locale au service des peuples africains également de transformer nos économies extraverties en économies endogènes parce qu'on en a besoin de cela et on a profité également pour dénoncer les accords dits de coopération qu'on a imposé aux peuples africains dans les années 1950 et 1960 qui sont malheureusement encore en vigueur jusqu'à l'heure actuelle on en profite pour les dénoncer et pour dénoncer les apeux c'est vraiment l'occasion historique que les pays africains doivent saisir que les pays de l'Afrique de l'Oise ne se laissent pas berner par les sirènes par les sirènes des hommes liches de l'impérialisme qui sont qui sont là-bas et on en a cité deux pour dire que ce sont eux qui sont la référence que les peuples de l'Afrique de l'Oise ne laissent écouter ou pas une dévaluation du franc CFA pour la CEMAC que les pays de l'Afrique de l'Oise disent nous on se retire du franc CFA et demandent à la France de leur retituer tous leurs envois des réserves du compte d'opération parce qu'il nous faut l'audit les chiffres que nous donne la Banque de France qui nous dit on avait des réserves de tant de milliards de nombre de milliards en 2016 en 2017 c'est sur quelle base c'est la France c'est celle qui nous dit quel est l'esprit africain qui a vérifié cela qui a vérifié tous ces chiffres nous devons amener la France au conseil à la Cour internationale de justice pour non-restitution de nos envois du compte d'opération c'est ça c'est vraiment on va aller du tec au tec par rapport à ce problème de dévolation que nos chefs d'État cessent de trembler et que les peuples africains cessent de trembler c'est l'occasion ou jamais de couper tous les cordons ombilicaux dont parlait mon ami mon ami et mon ami Sita dont je salue en passant qui nous font nécessairement c'est le prix de notre émancipation c'est le prix d'assumer notre dignité d'homme car nos ancêtres étaient des hommes nos ancêtres étaient des femmes alors on doit redevenir des hommes et des femmes et non des esclaves et des panthens et des ou des zombies merci mon frère Zambar Bachir merci Jean-Arthur Raoumou en tout cas on peut dire merci au plateau de Yaoundé coordonné bien sûr par Abdel Nasser Marie-Pascaline et Gavriel et Viviane et tous les autres merci à vous on va prendre deux appels messieurs et on revient pour la dernière ligne droite tout d'abord Zerfel qui nous appelle depuis l'Allemagne Zerfel bonsoir on a une minute avec Zerfel on vous écoute cher ami merci bonsoir à tous vos invités sans oublier monsieur le président Bakat ami et puis le procès Sita qui est de retour je lui dis bonne arrivée pour vous dire tout simplement je ne serai pas long parce que vous avez tout dit parce qu'aujourd'hui quand on voit à l'Afrique centrale qu'ils ont indexé vous savez pourquoi on indexe ce globe là parce qu'ils ont des présidents dignes parce que vous voyez chose à l'ouest les gars se battent ils se battent pour aller à chose comment dire être reçu par chose comment dire Macron et tandis que chez vous là-bas vous êtes calme vous ne considérez même pas le monsieur qu'il est président de la France ou pas c'est-à-dire que vous réfléchissez à autre chose que d'aller voir Macron pour dire que lui il est là il est là non parce que c'est à coup de ça parce que le blanc quand il ne le considère pas il cherche toujours à se faire voir c'est pourquoi il vous a indexé pour dire que en mettant le doigt ils ont mis le doigt où ça va faire du mal c'est pourquoi ils disent qu'ils vont dévoiler le CFA et c'est l'occasion parce que tout ce qu'on est en train il dit là c'est l'occasion parce qu'il y a des jours qu'on se provoque mais tu attends le jour J et que tu as raison là et tu agis correctement et quand tu passes devant une justice tu as raison voilà le problème Zerfel pour cet appel Zerfel bien sûr qui nous dit que c'est parce que ces présidents sont dignes et ça rejoint l'analyse de Mouté Ambassa et tous ceux qui l'ont précédé qui disaient que ces présidents essayent de se détacher du jour de la colonisation c'est un peu pour ça en tout cas c'est l'opinion des uns et des autres on reste au standard avec Mademoiselle Assois qui nous appelle depuis la Belgique bonsoir bienvenue bonsoir à vous et merci de m'accorder la parole je ne vais pas rester longtemps j'aimerais déjà encore une fois remercier pour le débat enrichissant et tous les conseils qu'on a eu de la part de tous les intervenants j'aimerais comprendre peut-être que quelqu'un m'expliquera pourquoi nos chefs d'Etat n'arrivent pas à prendre cette décision courageuse pour sortir définitivement du franc CFA c'est quand même un débat qui existe depuis 2009 depuis 2010 Afrique Médiale a lancé des gens ont intervenu des fronts anti-CFA ont été menés les peuples n'arrêtent pas d'être éveillés et dans cette dynamique j'aimerais aussi demander si vous avez des idées pour encore une fois de plus malheureusement vers la fin on n'a pas bien suivi mais on comprend cette sorte de colère parce que mademoiselle Assois a l'impression que le message bien qu'approprié par le peuple bien que bien entendu par le peuple n'est pas très suivi par les dirigeants c'est un peu l'impression qu'a cette dame on va au Tchad et cette fois-ci c'est avec Ibrahim Moussa-Youssouf qu'on va d'ailleurs faire l'effort de libérer en deux minutes Ibrahim Moussa-Youssouf c'est à vous voilà je crois que Ibrahim Moussa-Youssouf on n'a pas le retour avec lui ce sera donc Kamalo Salif Tourabi qui va prendre la parole Kamalo c'est donc vous on va essayer en deux trois minutes de dire l'essentiel puisque nous sommes à la dernière ligne droite de l'émission comme on est dans la dernière ligne de cette thématique il faudrait quand même dire tout simplement que la France est en train de jouer le double jet avec les deux espaces entre l'UIMOA et la zone CEMAC aujourd'hui je pense que la zone UIMOA ne doit pas jamais s'en réjouir du discours que les Français sont en train de leur donner là-bas et je ne suis pas également certes persuadé que tous les chefs d'État sont unanimes je pense que nous avons des chefs d'État qui font quand même le cheval du droit avec la France que vous connaissez très sérieusement et c'est pourquoi depuis la rencontre de Yaoundé de décembre 2016 et par rapport à la récente rencontre d'Abidjan moi il était question que moi ces deux régions ces deux espaces devaient se rencontrer et définir ensemble une forme de la logique d'intervention et ce n'est pas une histoire de l'Afrique centrale parce que cette stratégie risque de nous amener dans une guerre entre les deux espaces et ça le chef d'État et nos économistes doivent beaucoup réfléchir et ça il faudrait qu'il y ait des rencontres pour pouvoir envisager une action commune parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui c'est le même problème que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale partagent également je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous allons nous dissocier nous allons nous désunir pour aller dans cette dans cette histoire suicidaire moi je pense que tout ce qui est en train de s'organiser je crois savoir que comme tel a dit l'économiste nous a quand même dit je pense qu'au sein de nos institutions nous avons des économistes qui sont également les pionniers qui font quand même la pub c'est ceux qui donnent vraiment le service rendu à la France et je pense que c'est eux qui cachent également les éléments nécessaires au chef d'État de prendre la décision maintenant que la réunion de Yaoundé a eu lieu aujourd'hui j'ai vu les réactions des uns des autres surtout notamment nos chefs d'État mais depuis la sortie de cette réunion de Yaoundé quelle année quelle année une conclusion très restreinte des chefs d'État aujourd'hui aucune commission n'a été mise sur pied pour évaluer la conclusion de Yaoundé également pour la conclusion d'Abidjan donc nous ne pouvons pas aller en rang dispersé il faudrait que nous puissions faire quand même le maillage c'est à dire l'union forcée l'union sacrée parce que ce qui relève de la question monitaire c'est un problème de souveraineté je ne pense pas que nous sommes sur les études techniques nous sommes dans une étude politique ça c'est politique parce que quelque soit ce que nous allons subir comme conséquence à la sortie de cette fameuse monnaie nous aurons quand même des conséquences et il dit qu'on ne peut pas mettre un enfant au monde aujourd'hui il va commencer à marcher donc effectivement nous sommes prêts à subir également les conséquences que la nouvelle monnaie africaine doit connaître donc ce n'est pas une fin en soi mais ce qui m'étonne ce qui m'étonne aujourd'hui moi je reviens à l'action des chefs d'état les mouvements ont été organisés en ce sens on a eu des mouvements qui ont été soulevés mais aujourd'hui quelle a été quand même l'action la port même des chefs d'état de ces deux espaces et c'est là moi ma question c'est là mon indignation si réellement nous sommes des êtres humains qu'on veut que nous soyons respectés au même titre que les autres il faudrait que nous les chefs d'état africains de ces espaces où vraiment ce problème mine également doivent faire un effort il faudrait qu'il y ait une décision collégiale de nos chefs d'état nous avons vu par le passé la décision c'est à dire d'une seule personne d'un seul président ça a coûté la vie on a perdu les chefs d'état nationalistes qui avaient quand même prononcé cette monnaie maintenant nous ne voulons pas qu'ils aillent en rend dispersé il faudrait que les chefs d'état puissent se retrouver ensemble pour prendre une décision commune en ce sens on verra si la France va se mettre à tuer l'ensemble de tous nos chefs d'état aujourd'hui c'est impossible et c'est pourquoi d'ailleurs en conclusion cette monnaie mérite même d'annoncer ça sur le problème de référendaire les parlements peuvent se prononcer nous avons le parlement de la CAC nous avons le parlement de l'UMOA aujourd'hui il est qu'elles composent cette problématique sur la table parlementaire de ces deux espaces pour qu'on puisse quand même couper le lien complètement avec cette histoire parce que lorsque vous n'avez pas votre monnaie vous n'avez pas votre politique monétaire alors vous n'existez même pas vous n'existez même pas on va dévaluer votre monnaie notre monnaie et nous allons vendre l'uranium le pétrole toutes les réserves pétrolières qui se trouvent en Afrique centrale sur le large de côte du golfe de Guinée ils vont venir quand même piller et emporter c'est ça la problématique donc ils ont mis une stratégie pour mettre vraiment en main les deux espaces celle de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest nous allons commencer à faire la querelle entre nous les Africains alors que le prédateur est en train de veiller et prendre vraiment ses poids voilà un peu ma lecture monsieur Bachir comme le temps nous est un peu imparti avec toutes les restructions possibles voilà je m'arrête ici merci Kamalo Salif Tourabi alors professeur Sitarg ne va pas s'en aller puisqu'il va nous donner un dernier mot tout à l'heure Simon je voudrais prendre votre avis toujours sur cette question de la monnaie on se retrouve finalement tout le monde est d'accord qu'il y a une sorte de diviser pour mieux régner entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale mais est-ce que on devrait voir cette évaluation à venir comme une fatalité Bachir déjà quand tu as un enfant l'enfant ne sait pas marcher je vais te tenir la main pour t'apprendre à marcher tu fais 10 ans avec l'enfant l'enfant ne marche pas qu'est-ce que tu fais à côté de l'enfant ça veut dire que toi qui es à côté de l'enfant tu es le problème c'est pas l'enfant laisse l'enfant se débrouiller seul je dis encore une fois quand on a faim on ne vend pas ses dents quand on a faim on ne vend pas ses dents on doit quitter le français il n'aime pas question on parle de dévaluer quoi on n'a pas à dévaluer il faut quitter cette connerie on passe tout le temps à leur dire sur le plateau il faut qu'on arrête avec la France on ne peut pas voir un petit pays qu'on appelle la France et tout le temps on est en train de débattre c'est une connerie je dis encore une fois Bachir je suis désolé il faut quitter cette histoire là on prétend que c'est la France qu'est-ce qui soutient le français pas vous payez une assurance on me dit que vous avez un problème une assurance pour une voiture vous avez un problème avec votre voiture l'assurance va se passer si on a payé notre assurance à la France si on fait une assurance la France on fait quoi avec cette assurance on quitte on laisse tomber on cherche ailleurs non je parle en français simple pour que tout le monde comprenne que cette histoire c'est une estroquerie qui mette un thème à cette histoire on a dit vous vous souvenez la dernière fois on parlait quel serait le meilleur risque entre subir une dévaluation et quitter les CIFAs avec tout ce que ça peut avoir comme conséquences à court terme Bachir je vous dis encore une fois quand un enfant né il vient au monde il sort du ventre de sa mère il la prend à marcher il rampe il raconte tous les difficultés et finalement il marche celui qui lutte peut perdre celui qui ne lutte pas a déjà perdu il faut qu'on lutte avant de perdre on ne peut pas rester à prétendre qu'on a perdu sans lutter je suis désolé on qui le prend c'est pas on va se débrouiller on va s'en sortir c'est des histoires les autres pays ils ont fait quoi ? dites moi la Mauritanie la Guinée la Tunisie le Maroc l'Egypte on parle de quoi ? on parle de quoi ? je suis désolé on peut sortir cette histoire et n'y avoir aucun problème les Africains sont des gens assez intelligents l'Afrique centrale a des gens assez capables voilà un espère qui nous dit on peut sortir du France c'est pas attend c'est le Kidam Ducati qui va dire on ne sort pas que s'il en sait ? alors les gens qui prétendent que le seul on sort du France c'est pas on va souffrir on va souffrir si quelqu'un doit se marier il doit remplir toutes les conditions avant de se marier il ne va jamais se marier ah ça c'est vrai il ne va jamais se marier il faut que j'ai une belle maison j'ai une belle femme qui n'est pas tordue qui doit me faire des enfants surtout quand on les nomme d'enfants avant de te marier tu ne vas jamais te marier tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer comme difficulté j'ai menti à ça merci Simo présent Banda Kani alors comment est-ce qu'on peut faire face à cela ? c'est vrai qu'on vous sait très très dur très durulant même en ce qui concerne le SIFA mais vraiment on veut savoir comment est-ce qu'on peut faire face à ceci parce que ce que peut-être beaucoup ne savent pas c'est que cette évaluation si elle aura lieu elle est très imminente c'est une histoire de jour mais Bashi vous me demandez d'arrêter un processus historique qui va conduire à la libération du continent africain je ne pourrais avoir cette prétention je vous en prie qu'est-ce que j'ai voulu vous qu'est-ce que je veux dire par ma réaction permettez-moi de saluer moi spécialement SITAC je veux le saluer un salut spécial et lui témoigner toute l'affection que j'ai pour lui un grand monsieur c'est un grand homme je suis content de le voir là-bas je voudrais aussi apprécier l'analyse de mon ami Nincam qui a fait une très bonne analyse que je voudrais saluer n'est-ce pas tout comme je salue les brillantes analyses qui ont été précises au plateau par notre espèce du jour et surtout et surtout monsieur Moutambassa membre du comité central du RDPC pourquoi cette précision ? non parce que il est très rare d'entendre de tels sons qui viennent de ces gens qui viennent de ce côté-là comme ça il faut saluer ça il faut saluer ça donc je salue ça c'est du courage et c'est ce qu'on attend c'est ce qu'on attend donc Bachir tout d'abord je voudrais descendre je voudrais poser la base de mon analyse c'est que moi je ne lis pas les phénomènes économiques selon l'économisme néocolonial c'est-à-dire qu'il y a un jargon que le système économique néocolonial que la prédation le crime le banditisme il n'y a même pas de mots l'abjection qu'on appelle le colonialisme le colonialisme a établi n'est-ce pas dans nos sociétés et nous amène à lire l'économie et à lire les phénomènes économiques comme la France veut qu'on les lise c'est ça moi je ne fais pas ça moi je ne lis pas de choses comme ça donc pourquoi est-ce que je dis ça je dis que l'affaire est simple un par ce que vous appelez dévoration il est question de faire payer à l'Afrique les frais du banditisme financier qui tient lieu du système monétaire international international dont la zone franc n'est qu'une part ça veut dire démontrer ici que la zone franc ne peut exister que parce qu'il y a un deal il y a un deal démoniaque entre la France et le FMI la barre mondiale des Etats-Unis parce qu'un système monétaire international crédible et sérieux ne peut pas supporter qu'il y ait l'existence d'une zone comme le français à partir du moment où on parle de mondialisation et d'intégration de l'économie ce sont des choses élémentaires mais si pendant longtemps on supporte l'existence d'une telle zone c'est parce qu'il y a un deal entre ces pays-là donc actuellement il faut faire payer à l'Afrique mais tout ce système international tel qu'il est organisé a besoin d'un truc comme la zone franc la France c'est un maillon de ce système-là et ils se tiennent donc on veut faire payer à l'Afrique le banalitisme financier les conséquences les frais parce que l'Afrique a toujours été une variable d'ajustement on veut nous faire payer les frais n'est-ce pas de ce banalitisme financier qui tient le système monétaire international et la France est obligée de donner les gages à ses partenaires et comment donner les gages en déquisant l'Afrique en faisant payer même à l'Afrique aussi le banalitisme financier de la France et le fait que elle est un pays parasite qui vit sur le dos n'est-ce pas de l'Afrique c'est un parasite donc un parasite ne se nourrit qu'en détruisant l'autre c'est comme ça donc moi j'explique ça d'abord comme ça premièrement les arguments techniques qui ont été développés sont brillamment développés mais elles nous conduisent vers une simple réalité la vraie réalité de l'enjeu du franc c'est pas c'est pas à vous me l'a dit c'est une affaire politique c'est une affaire politique renverser un peu la chose si la France respectait les articles 7 et 9 de la convention qui l'oblige à disponibiliser les devises chaque fois qu'il y a la crise c'est une obligation si la France respectait ça la zone France c'est vrai pour autant une bonne zone monétaire si la France si vous voulez qu'on ne dévalue même pas on va toujours rester dans la zone France vous comprenez pourquoi je suis en débout de dire que la faible ne me demandez pas de bloquer une dynamique historique qui nous conduit vers la libération imaginez que la France qu'on ne dévalue même pas le France est-ce qu'il faudrait rester dans la zone France il faudrait rester à l'intérieur de ce machin là il faut bien comprendre lorsqu'un pays n'est incapable de respecter une convention qu'elle a signée qu'elle a créée et imposée au pays pas de voie militaire elle a imposé ça les articles 7 et 9 voici l'espèce de l'affaire et la CIR demandent à la France de disponibiliser automatiquement les devises tant qu'il y a crise parce que c'est la contrepartie de ce qu'on appelle le compte de l'opération c'est la contrepartie de ce qu'on appelle des devises que nous déposons systématiquement dans ce qu'on appelle le compte de l'opération ce système voilà clair c'est nous sommes la première fois la fois elle n'est pas respectée en 94 on a fait quoi ? est-ce qu'on n'a pas vu ça ? il n'est pas la même chose attends est-ce qu'on n'a pas vu ça ? mais elle n'a pas fait en 94 à l'époque la situation de l'État français était même mieux qu'aujourd'hui alors qu'en actuel la situation de l'État français et puis quand on dit c'est 94 comment pensez-vous donc qu'elle va respecter cette convention convention il faut donc plutôt voir en quoi est-ce qu'une dévaluation nous fait accélérer le processus de libération justement voilà est-ce qu'il y a un côté positif dans cette dévaluation ? moi je parle comme ça je vous fais parler comme je suis en train de parler parce qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de cette affaire donc Bachir la question qui se pose derrière cette affaire de dévaluation mais avant je voudrais revenir sur les affaires de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Ouest je vous en prie allez-y oui alors M. Noukam nous a interpellé je veux rester galant par 3 ou 4 points je comprends son interpellation je crois que c'était une manière pour lui de dire qu'il y a un aspect technique c'est vrai mais il vous rejoint à dire que cette question est surtout une question politique non j'ai compris qu'il nous dit d'accélérer il dit que d'être prêt à parachever n'est-ce pas c'est qu'on a commencé n'est-ce pas à parachever c'est le plan politique j'ai compris ça comme ça on n'a pas de problème alors Bachir imaginez-vous que lors de l'époque en France quand la France c'est ses occupations nazies la France a deux pôles d'autorité il y a deux pôles d'autorité il y a De Gaulle qui est à Londres qui a fûqué la Londres et qui a pris la résistance il y a Pétain qui dit que c'est bon de tirer les pieds de Hitler bon si Hitler à l'époque avait dit aux français que bon Pétain c'est un très bon président qu'aurait dit les français prenons les images historiques qui parlent aux gens c'est-à-dire je suis enthérité ce n'est pas Hitler qui avait dit aux français le camp qu'il devait suivre De Gaulle a gagné donc De Gaulle pour avancer s'en fichait de ce qu'il disait il ne peut rien dire qu'il va à l'intérêt de la France revenons dans cette affaire de l'ouest et d'Afrique centrale comment est-ce que la France qualifie une zone d'avancée et non de bas de sens quand la France dit qu'une zone est avancée c'est que la zone est la pire zone est la zone la plus récolée qui peut résister sur la terre je dis bien sur la terre même à l'intérêt mieux la zone qu'on appelle la CEDEAO c'est la zone la plus rétrograde sur le plan économique sur le plan social sur le plan culturel et politique dans l'histoire dans le monde actuellement parce que la France est le dernier empire colonial c'est-à-dire malgré la société des nations malgré l'ONU la France est le dernier empire colonial protégé par l'ONU donc si la France dans son empire colonial la plus rétrograde qui a pu exister la plus anti-suffisie c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va qualifier ça qui a pu exister qualifie une zone d'être la zone la mieux gérée et la plus avancée mais on tient les conclusions les peuples mes frères qui sont en Afrique les peuples là doivent se réveiller et cesser de pleurer si vous qualifiez un endroit un pays comme la Côte-du-Voie d'être bien géré alors vous voyez ce que nous voyons il n'y a que la France il n'y a que la France pour faire des choses comme ça donc classons ça les éléments sont clairs le pays qui dit que la Côte-du-Voie est bien gérée c'est la France vous savez que depuis de 2001 à 2016 la Banque centrale l'Afrique la Banque la BIA truque les taux de couverture monétaire des pays de la zone je dis bien de 2001 à 2016 truque les taux de couverture monétaire c'est-à-dire que manque les falsifient avec la complicité directe de la France pour préparer ce qu'on est en train de vouloir nous servir là un pays qui fait ça vous considérez ces propos concernant l'Afrique d'Ouest un pays qui se compose comme des bandus du quartier qui truque les documents qui falsifie qui impose à des gouverneurs de la BIA M. Abagachama nous demandons au président de l'arrêter il faut arrêter il faut arrêter M. Abagachama parce que de 2001 à 2003 vous me donnez de 2001 à 2011 vous savez le compte oui tous ces gens là tous là il faut les arrêter de 2001 à 2016 avec des salaires inexpliquables qu'on les donne la France a organisé avec ces gens le trucage des taux de couverture monétaire donc on a menti en le président alors un menteur patenté comme la France quand il veut dire que la crise le sait bien gérer vous croyez à ça vous croyez à ça M. Abagachama donc il y a deux fois qu'on peut prendre la Banque mondiale et le FMI nous ont dit dans les années 80 86, 90 que nos pays étaient les plus pauvres du monde donnez-moi un peu de temps Abagachama je vais terminer les plus pauvres du monde étaient très mal gérés on nous a dit ça on nous a déjà dévalué et à l'épreuve les semences c'est tout d'un espace les docteurs en économie nous ont dit ça le FMI le FMI mais dès que nous l'ont dit qu'on a privatisé qui est venu acheter nos entreprises hein qui est venu acheter la France couverte par le FMI comment vous dites que les pays sont pauvres vous venez acheter leurs entreprises les mêmes entreprises que vous avez qualifiées de pauvres et d'en faillite produisent dès les premières années de la privatisation des bénéfices extraordinaires mais ça veut dire quoi vous ne pouvez plus analyser l'économie bâchée sous aucun langue que ce soit avec le jargon de ces gens ce sont des bandits ce sont des bandits il ne faut accorder aucun crédit à l'analyse du FMI la Banque mondiale il y a encore de la France bon sang donc l'enjeu est clair je vais donc terminer par la bâchée à où nous nous a interpellés il nous a dit le vrai enjeu du français c'est est-ce que nous sommes les hommes on ne peut pas vous parler beaucoup l'enjeu est de savoir si on a encore les hommes et pour démontrer que nous sommes les hommes en ce début du XXIe siècle nous devons couper nous devons vaincre la France écoutez mes mots Degol quand il est parti à Londres en son temps j'aime parler de Degol parce que quand je parle de Degol les Français on le écoute très bien Degol est parti il dit que Degol c'est un grand homme nous on sait que c'est un assassin mais on utilise son nom pour lui parler aussi Degol est allé à Londres pour s'organiser comment chasser Hitler de la France pas pour négocier avec Hitler un quelconque compromis concernant le sort de la France donc ce sont les hommes ce sont les êtres humains Bachir l'enjeu de cette affaire c'est de savoir est-ce qu'on peut vaincre la France moi je réponds oui je vous réponds en vous disant que voilà comment voilà la solution que je suis en train d'apporter Bachir c'est à dire que la chute de la France c'est de ça qu'il s'agit je m'en fous excusez moi je parle comme ça c'est un peu brutal les chefs d'État africains ont dit qu'ils ne font pas dire qu'on sort j'avais déjà dit c'est que les présidents qui ne vont pas s'ajuster y compris à la place centrale y compris même ceux qui sont par l'Africanisme qui ne vont pas aller cette affaire seront balayés par l'histoire je l'avais dit sinon nous voilà nous sommes ça dépend plus ni de monsieur Paul Biya et des autres où ils s'engagent où ils seront balayés ce n'est même pas un débat donc nous on dit ceci que la chute de la France Bachir est inscrite au coeur même de la France la France contient en elle-même les germes de sa propre destruction l'histoire est pavée de cadavres dans le pays qui ont abusé de leur improvisoire de puissance comment la France l'a fait pour annuler cette loi universelle de tant plus que la France n'a rien compris à la puissance Bachir on n'est pas une puissance impunément c'est bien de dire que la France est un rang dans le monde qu'elle est une puissance mais il y a un prix à payer dans l'histoire quand on est une puissance impunément quand on est une puissance l'histoire sociale est un tribunal Bachir où les puissances provisoires sont des justiciables quand une puissance élève en morale politique et en tradition politique le crime le viol le vol le mensonge l'assassinat le plus vulgaire et le brigandage comme moyen d'état cet empire est condamné irrémité par l'histoire ce que je dis là Bachir ce n'est pas une affaire qui ce n'est pas dans 10 ans ce n'est pas dans 5 ans les jours de la France sont comptés en Afrique et nous allons nous allons vaincre la France Bachir très bien c'est bien ici merci toujours dans votre style alors la régie me fait savoir qu'on est déjà arrivé à la limite du temps je me permets une minute à monsieur Nankam pour nous dire merci merci Bachir je voudrais en quelques mots la question finale c'était peut-on éviter cette évaluation je dis oui Jean-Arthur a dit à Yaoundé je crois à Yaoundé que la France ne peut pas ne pas être condamnée devant les intents judiciaires internationaux qui seraient saisies de ce dossier je dois dire à la suite des autres que la France est injusticiable et pour les chefs d'État et consorts je pense que par rapport aux dossiers qui se posent le privé je pense aux entreprises et aux ménages ont les moyens de faits et de droits si les chefs d'État ne veulent pas s'engager après tout ce qu'on a écrit si c'est sans tête des supports de la France tels qu'ils ne peuvent pas bouger le privé a les moyens de faits et de droits de le faire et nous avons inventé quatre points sur lesquels on va rester en justice la France le premier c'est de la faire condamner à respecter les apports de coopération qu'elle a signé c'est à dire à apporter la réserve de change si on doit évoler cette semaine même estimer qu'il faut qu'elle verser du coup 20 milliards d'euros en compte d'opération il faudrait que le peuple se réussisse au moins une poignée d'abord et qu'on la qui va recevoir la plainte sur le plan j'ai dit nous sommes l'assessor de consommateurs nous allons faire la présentation des éléments aux quelques qui vont bien venir et au peuple qu'on va inviter au parti politique et leur dire voilà ce que nous pensons qu'il a eu d'implémenter mais en tant qu'assessor de consommateur même sur ce point on est personnels juridiques pour pouvoir le faire mais ce n'est pas ce que je dis on peut s'associer plusieurs pour le faire ça c'est le premier point deuxième point c'est important il y en a 4 d'ailleurs vous allez permettre je ne sais pas si c'est important allons-y rapidement le deuxième point c'est que la dévaluation de 94 qui n'aurait jamais dû avoir lieu qui a sinistré le peuple africain la France doit réparer c'est dommage qui sait des problèmes ou pas c'est leur responsabilité ils doivent l'assumer c'est ça qui suit leur présence en Afrique il faudrait faire condamner à dommage sur ce point là alors troisième chose il faut qu'on ouvre les banques centrales au refinancement des micro finances qui sont les seules banques des pauvres les banques coloniales là elles ne sont pas là pour nous aider à émerger elles sont là pour nous appauvrir pour nous sucer pour nous sucer laissez-moi être responsable de ce que je dis parce qu'il va rester un dernier point il faut qu'on demande qu'on assigne la France à contraindre les banques centrales et la BCAO et la BERC à ouvrir leurs vannes au refinancement quatrième et dernier point dernier point il faut les mêmes systèmes bancaires coloniaux esclavagistes qui sont assinistrés par le PIA par les faillites organisées le peuple Cameroun et le peuple d'Afrique parce qu'il s'agit des faillites bancaires la plupart c'est des faillites organisées il faut qu'on condamne les responsables la France en tête à payer des dommages d'intérêt aux victimes des faillites bancaires organisées donc voilà les quatre points sur lesquels nous allons saisir la constitution internationale compétente contre la France et tous ceux qui ont participé comme complices à la commission des faits qui nous ont porté grèvement préjudice merci à vous professeur Sitak je l'ai laissé pour temps sur le plateau de N'Djamena professeur Sitak 30 secondes je pense que c'est notre responsabilité de pouvoir nous lever et comme l'a dit Frédéric Banakali et bien d'autres personnes autour de toi je pense ou alors ça passe ou ça casse et je pense qu'il est temps que nous puissions une fois de plus comme je l'ai dit encore couper n'est-ce pas tous les cordons ombilicaux n'est-ce pas qui nous lient encore et qui continuent à nous faire de nous des esclaves je pense l'heure de la servitude est terminée et je pense il revient aux Africains de pouvoir le comprendre une fois pour toutes si nous ne le comprenons pas encore je pense nous passerons à côté de la place ce serait vraiment dommage pour l'Afrique merci François Sittag M. Mouti deux secondes un mot à toutes les populations de la CEMAT je peux dire une autre chose c'est de veiller à ce que la scroquerie le vol organisé les abus la manipulation ne viennent pas s'ajouter à la tragédie que vit la sous-région Afrique centrale par rapport au CFA depuis 60 ans et que nous devons exhorter ces populations à soutenir nos chefs d'Etat qui prennent un peu plus d'autonomie et encourager nos ministres des finances et de l'économie à refuser le dictat du FMI je crois que nous sommes prêts à sortir du franc CFA merci à vous merci à toutes et à tous merci également à ces téléspectateurs qui nous soulevaient Mariam Kofi-Moli et Monica Bélinga bien sûr et notre ami Javar Ahmed Pahl merci à toute l'équipe technique le temps est bien parti on se retrouvera pour une autre édition ciao bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada